bonjour à tous bonjour à tous les mauritaniens bonjour à tous les amoureux du foot parlons un peu du débat de la polémique autour de la candidature d'Ahmed Yahya de la lettre écrite hier par des militants bon à mon avis cette lettre n'était pas nécessaire parce que tout simplement maintenant quand Ahmed Yahya sera disqualifié ou bien quand il va perdre quand il va perdre les élections ou bien même quand il sera disqualifié parce que à mon avis il n'a pas une grande chance de passer non seulement il devra convaincre la CAF avant cette lettre il devait même convaincre la CAF parce que il n'est pas disqualifié mais il est quand même voilà il doit fournir des preuves ensuite quand il aura la chance de passer il va falloir peser face à Augustien Senghor et face au candidat ivoirien et on sait tous qu'il ne pèse pas devant ces deux poids lourds parce que les sénégalais ou bien Ahmed Yahya non Augustien Senghor il a fait vraiment plus de dix ans à la tête de la fédération sénégalaise il a vraiment des contacts et Augustien Senghor bon ce n'est pas pour minimiser Ahmed Yahya mais Augustien Senghor c'est un avocat il a vraiment plus d'expérience que lui et puis pour gérer la CAF et c'est une grande institution les gens ne vont pas voter pour un novice donc je pense que Ahmed Yahya n'avait pas besoin de cela voilà et que les gens les détracteurs ou bien ces supporters auront vraiment des arguments quand il sera disqualifié ou bien quand il va perdre les élections donc cette lettre n'était pas nécessaire encore une fois c'est tout ce qu'aussi que c'était pas lui même si c'est son père ou bien voilà c'est pas lui quoi donc maintenant il aura des arguments et c'était pas nécessaire moi je pense que comme j'ai dit tantôt que il n'allait pas gagner cette élection il faut voir même s'il allait passer donc le bimini babane car il n'y a pas d'autre pour se passer par les parents. Quand je faisais ça, il y a un enfant qui ne savait pas. Il y a un enfant qui a eu un enfant qui a eu un enfant et qui a eu un enfant qui a eu un enfant. C'est un enfant qui a eu une femme qui a eu un enfant. car j'ai l'impression qu'on lui avait mis des réc40s j'ai l'impression que les gens n'ont pas la kelle nous avons mis des réc40s qui nempont pas la kelle et qui n'avaient pas vu la kelle et qui devait être un des plus forts c'est une belle et qui a été retrouvée et qui ne les connaît pas je ne sais pas ce que j'ai vu et je l'ai dit que je le savais pas. Donc les gens ont dit que les gens ont dit qu'ils ont dit que les gens ont dit. Le football était le football. La politique était la politique. La révolution était la révolution. Et ils ont dit que les gens ne se sont pas dit. Ils ont dit que les gens ne se sont pas dit. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas dit. Ils ont dit que les gens ne se sont pas dit. Ils ont dit que les gens ne se sont pas dit. Merci à tous. Bonne journée.